Coucou, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon stage en restauration collective pour le BTS diététique. Ça fait deux mois maintenant que j'ai commencé mes études de BTS diététique. J'ai déjà fait mon premier stage, alors oui c'est tôt par rapport à la norme, normalement c'est un stage qu'on devrait commencer février-mars, sauf que moi je le fais plutôt pour des raisons personnelles, du coup je vous fais enfin cette vidéo parce qu'on me l'a demandé trois fois sur Instagram, et du coup je voulais vous la faire de toute façon, je pense que ça peut aider parce que moi la première chose que j'ai fait avant mon stage, c'est de regarder des vidéos YouTube de personnes qui en parlaient, du coup les quelques personnes qui m'ont demandé sur Insta, j'ai noté leurs petites questions, j'ai essayé de faire une trame, c'est pour ça que j'ai un petit papier pour vous faire cette vidéo, et voilà je vais vous parler de tout ça. Donc prenons la base, je suis Camille, j'ai 26 ans, j'ai un enfant de 4 ans, je suis mariée, j'ai mon appartement, voilà c'est une reprise d'études. Pour le petit parcours j'ai fait un bac L, ensuite j'ai arrêté mes études, enfin j'ai essayé d'entreprendre des études supérieures qui ont échoué, j'ai arrêté parce qu'il fallait que je travaille et voilà, tout simplement. Du coup nous sommes, du coup j'ai 26 ans, donc à peu près 7-8 ans après mon arrêt d'études, après le bac, j'ai décidé de faire le BTS diététique. C'est dur de reprendre des études comme ça, mais c'est pas infaisable, et du coup, voilà, je vous en parle, parce qu'il y a toujours des solutions pour s'en sortir, pour y arriver. C'est pour ça d'ailleurs que je fais vraiment beaucoup, plusieurs vidéos sur ce sujet, comment je m'organise avec ma vie de famille, ma vie personnelle, sportive, etc. Comment je m'organise dans mes cours ? Là, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'ai rien fait. J'ai eu mon stage pendant 3 semaines et j'ai eu 2 semaines où j'étais un peu en PLS dans mon lit à me dire mais qu'est-ce que je fous à faire des études à 26 ans avec un enfant, c'est insurmontable. Mais non, on va y arriver, je vais y arriver, c'est sûr, voilà. Donc vous pouvez le faire aussi, je vais me reprendre, je vais faire plein de vidéos pour en parler, et ça va le faire, ok ? Ça va être 2 ans intensifs, mais 2 ans où on va s'y mettre. Donc, voilà, les bases sont méises. Maintenant, je vais vous parler du stage plus concrètement. Donc c'est le premier stage qu'on doit faire pour valider ces années parce que s'il n'y a pas de stage, il n'y a pas de validation et du coup, il n'y a pas d'études finalisées, quoi. Donc, voilà, la première chose, moi, c'est que pour mon stage et tout ce qui est administratif, j'ai fait un petit classeur. Si vous avez vu cette vidéo, sinon je vous invite à le faire dans mon organisation, je mets tout dans les classeurs, c'est ce que j'aime faire. Donc là, j'ai une partie avec mes stages, voilà, que je vais vous présenter. Donc le premier stage est en restauration collectif, il dure 3 semaines. Donc il y a 2 stages à faire, un de 3 semaines, un de 2 semaines. Donc moi, j'ai commencé par les 3 semaines. Du coup, la première question, c'est comment j'ai trouvé mon stage ? Alors c'est tout simplement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé plein de personnes, plein d'entreprises. J'ai appelé la mairie, j'ai appelé toutes les entreprises à côté de chez moi, donc les écoles, les EHPAD, les hôpitaux. Et en l'occurrence, il y a un ESAT à côté de chez moi, donc c'est un centre de travailleurs pour personnes handicapées, du coup, qui est à côté de chez moi. Du coup, je les ai appelés et en effet, ils ont une restauration collective, parce qu'une restauration collective, du coup, c'est une cuisine qui fait à manger pour des personnes sur place et aussi extérieure, mais principalement sur place aussi. Donc cette restauration collective étant dans un ESAT, j'y suis allée, etc. Donc voilà, c'est tout simplement ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé des petits mails, mais voilà, principalement, appeler. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui vous répond, laisser des messages. Il n'y a pas plus simple pour trouver un stage. Enfin, si, ce n'est pas simple, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire qu'il faut appeler, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre solution que de prendre son téléphone et d'appeler différentes personnes pour savoir s'ils ont une restauration collective, du coup, une restauration sur place de production. Oui, ça lui monte sur place aussi. Voilà, une première étape. OK. Ensuite, on m'a demandé ce que j'ai préparé avant le stage. Donc, si je n'étais pas transparente, je vous aurais dit que j'ai tout bien préparé avant mon stage, c'était carré. Et en fait, c'est totalement faux. Je n'ai rien préparé. Je suis trop bête. Je sais, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, mais c'est tout. Genre, la première chose qu'on m'a demandé, c'est, c'est quoi vos objectifs de stage ? C'est ma tête. Quand ils m'ont demandé ça, j'étais, vous des objectifs de stage ? Et je ne vous demande pas, j'ai réagi comme ça. Sauf que du coup, Camille, elle s'est dit, mais ce n'est pas normal, pourquoi je n'ai pas d'objectifs de stage ? Donc, un petit peu à la ramasse, c'est-à-dire quelques jours plus tard, j'ai enfin été sur le CNED, magique. Et il y a une... Donc, quand on va dans les cours, il y a stage. Et dans les stages, il y a ce qu'il faut. Donc, le petit truc là, stage en restauration collectif. Et donc, dans le stage en restauration collectif, il y a les objectifs dont je vous parlerai après. Donc, la première chose qu'il faut faire avant d'aller en stage, c'est d'aller sur le CNED, dans la session stage, et de voir tous les papiers qui y sont. Parce que bien sûr, il y a la convention à faire signer, à renvoyer trois semaines avant le stage pour qu'elle soit validée. Il faut l'envoyer en trois exemplaires, et les trois exemplaires doivent être remplis et signés à la main. Donc, ce qu'il faudrait faire avant, du coup, c'est d'imprimer les objectifs de stage dont je vous parlerai après. Mais pas que. Il y a aussi, disons, un petit QCM de questions qui serviront à faire le mémoire. Parce qu'en fait, tous les stages qu'on fait seront à expliquer dans le mémoire qui aurait à rendre à la fin des deux ans. Et donc là, il y a des questions où il faut répondre à tout. Il faut savoir qu'est-ce qu'une restauration collective, quelle structure, projet ils ont, tout ce qui est mis en place dans la cuisine, etc. Enfin bref, tout est sur ce petit QCM qui se trouve sur l'espace étudiant. Voilà, sur le CNED, tout y est. Enfin, c'est complètement bête. Et pareil, sur le CNED, il y a un petit livret à donner au maître de stage pour que lui sache pourquoi on est là, quel objectif, pour qu'il sache comment il doit nous évaluer, sur quels critères. Et il y a aussi des papiers, parce que lui aussi devra rendre une note, rendre une appréciation sur nous, etc. qui comptera dans la note du mémoire et de la soutenance du mémoire. Donc, c'est plutôt important. Donc, franchement, voilà, avant de faire le stage, regardez des vidéos YouTube. Regardez ma vidéo. Imprimer tous les papiers qu'il faut. Donc, les papiers de renseignement pour le maître de stage. L'outil QCM, du coup, qui sera la trame pour notre mémoire. Et du coup, les objectifs de stage dont on va parler maintenant. Dans les objectifs de stage, du coup, on a la préparation culinaire, la consommation, la gestion comptabilité, la gestion du personnel. Donc, en gros, on est là pour voir comment sont faits les... Enfin, quel rôle a le diététicien, la diététicienne dans l'entreprise, qui gère la cuisine, comment elle est gérée, la mise en avant, le PMS, les règles HACCP. Donc, ça, normalement, c'est déjà des choses qui parlent parce que c'est bien pour ça qu'il faut qu'on fasse le stage en février-mars parce que ces notions-là, c'est des notions qu'on doit avoir pour le stage. D'accord ? C'est des notions qu'on voit déjà dans nos cours. Sauf que moi, qui commence mon stage en novembre, qui a fait un mois de cours, je ne savais rien de tout ça. Je ne savais rien. Donc, j'ai appris sur le tas, quoi. Mais normalement, c'est des notions qu'on doit déjà avoir avant le stage. Donc, voilà. Donc, les objectifs, c'est la conception des locaux. Donc là, je vous lis ce qui est écrit dessus. Conception des locaux, utilisation des équipements, technique de préparation, choix des denrées, application et contrôle des mesures d'IJM, technique d'entretien des locaux. Pour la consommation, ça va être l'étude de consommation des aliments, tout simplement, par le GEMRCN. Donc, le GEMRCN, qu'est-ce que c'est ? C'est le groupe quelque chose. Je ne sais plus. Attendez, je ne sais plus. Je l'ai appris pendant mon stage. le GEMRCN. C'est le truc qui s'occupe des portions normales. Enfin, voilà. Comment c'est ? Oh là là, je suis trop nulle. Ça commence bien. Oh, punaise. Enfin, bref. C'est du coup un groupe qui s'occupe des rations, etc., de tout calculer, les apports dont un corps a besoin selon notre poids, notre taille, etc. Voilà. En fait, c'est la ration que toutes les restaurations collectives, restaurants, etc., ont pour pouvoir donner à manger à sa collectivité. Voilà. La gestion comptabilité, c'est du coup la gestion des stocks, des achats, du budget. Voilà. La gestion du personnel, c'est comment est organisée la cuisine, comment s'organise le personnel, etc. Enfin, bref. Voilà. C'est ça les objectifs, c'est de voir vraiment comment fonctionne de fond en comble la cuisine et la préparation et le personnel. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est ça les objectifs. C'est bien de le savoir. Du coup, je vous conseille d'aller sur le clé et de tout imprimer, de tout lire de fond en comble. Ensuite, on va plus parler de mon stage maintenant. Je vais vous parler de mes ressentis, etc. Le premier jour, je me suis sentie totalement perdue. Je suis arrivée dans la cuisine. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont fourni les vêtements. une grande blouse qui m'arrivait presque en bas des jambes plus des chaussures de cuisine. Ce n'était pas un sage. C'est trop cool qu'ils me l'aient emmener. Le premier jour, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas quoi faire. Déjà que je ne savais même pas mes objectifs, je n'avais rien foutu avant le stage. J'étais complètement perdue. Le maître de stage m'a dit écoute, pour l'instant, tu observes. Sauf que j'observe quoi ? J'étais vraiment perdue. Du coup, je observais sans vraiment savoir ce qu'il fallait que je fasse. Le maître de cuisine, du coup, il a pris un peu les choses en main en me disant écoute, là, tu es là pour voir les normes HACCP. C'est tout ce qui est mis en place pour avoir une sécurité alimentaire, s'il y a un contrôle pour les denrées, c'est-à-dire les bonnes températures, que ce soit bien refroidi à température pendant une telle mesure. En fait, c'est tout ce qui est mis en place pour la sécurité alimentaire. Je ne sais pas comment expliquer comme ce serait mieux. C'est tout ce qui est mis en place, en fait, pour le plan de maîtrise, c'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir un problème, c'est-à-dire, par exemple, un aliment qui tourne, mais qu'est-ce qui va être mis en place pour ne pas que cet aliment tourne ? C'est tout ce qui est mis en place pour ne pas qu'il y ait de problème, entre guillemets. Donc, tout ça, c'était à moi de le faire. C'est-à-dire que, dès qu'il y avait un aliment qui est rentré dans une cellule froide, il fallait que je le prenne en température. Un aliment qui est en fin de cuisson, il faut que je le prenne en température. Pour que je prenne en température quand c'est servi aux personnes, que je prenne en température les frigos dès que j'arrive. Enfin, voilà, tout ce qui est prise de température, vérification, etc., c'était moi qui devais le faire. C'est ce que j'ai fait pendant trois semaines. J'avoue qu'au début, j'ai oublié plein de choses parce que j'étais vraiment perdue. Enfin, je regrettais un truc sauf que, de l'autre côté, il y avait une température à prendre que j'ai oubliée. Enfin, au début, c'était un peu chaud mais j'y suis arrivée à la fin. Ah oui, et ce que j'avais à surveiller aussi, c'était à la fin de la journée, il fallait que je surveille que toutes les tâches ménagères étaient bien effectuées. Voilà, ça fait partie du plan de maîtrise en fait, de vérifier une bonne hygiène des locaux. Donc voilà, premier jour, il fallait que j'observe pendant plusieurs jours mais voilà, j'étais complètement perdue, je ne savais pas quoi faire. J'observais sans vraiment savoir ce que je devais observer. C'était vraiment stressant. Mais voilà, du coup, le déroulement de mon stage pendant trois semaines, ça a été, déjà, j'ai tout appris sur le tas comme je vous l'ai dit mais j'ai eu la chance d'être bien entourée quand même, avoir un bon maître de stage, le personnel était vraiment très agréable aussi. Bon après, c'est sûr que c'est une autre dynamique parce que des personnes en situation de handicap donc ils n'avaient pas vraiment grand-chose à m'apprendre dans le sens où vu que c'est des personnes handicapées eux-mêmes, il fallait toujours que le maître de stage soit derrière eux pour pas qu'ils fassent des bêtises, etc. Donc, c'est vraiment que le maître de stage pour le coup qui m'a appris des choses. je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de responsabilités parce que c'était une petite entreprise du coup, il fallait vraiment qu'il gère toute la comptabilité, tout ce qui est gestion des stocks, le personnel, les menus, etc. C'était lui qui gérait tout et c'était vraiment je trouve une charge de travail impressionnante pour une seule personne parce que pour le coup, vu que les personnes étaient en situation de handicap, tout était sur lui. Enfin, à la fin de la journée, je lui disais mais vous devez entendre votre nom tout le temps parce que vraiment, on entendait son prénom toutes les deux secondes dès qu'il y avait un truc à faire, etc. Il fallait toujours qu'il soit derrière pour expliquer comment il fallait faire, pendant combien de temps, quoi, etc. Et pourtant, c'est des personnes qui sont là depuis longtemps mais voilà, la situation fait que j'avais des soucis et du coup, il devait être là et j'ai trouvé ça impressionnant. Mais du coup, ça ne m'a pas freinée dans le sens où j'ai quand même pu observer parce que c'était un maître de cuisine très compétent et du coup, il était vraiment sur tous les francs et j'étais là à voir tout ce qu'il faisait. Je ne l'ai pas dit mais surtout, prenez un carnet de notes. Je l'avais pris dans mon sac, je n'avais pas osé le prendre le premier jour mais du coup, je me suis vite aperçue qu'il fallait vraiment que je le prenne le deuxième jour pour noter tout ce qu'il dit, reprendre les recettes, tout ce qu'il dit, surtout, les explications de température, les explications de la marche en avant dans la cuisine, l'explication de tout ce qui s'y passe en fait. j'ai tout noté, tout, tout, tout parce que tout est à prendre pour mettre dans le mémoire après. J'ai rempli au fur et à mesure aussi le QCM dont je vous parlais tout à l'heure comme ça, je savais les questions qu'il fallait que je repose le lendemain. Tous les soirs, je notais un petit peu. J'ai noté tous les soirs, tous les soirs tout ce que je notais dans mon carnet et du coup, ça me fait vraiment de la... Je ne suis en train de chercher où sont les notes ? J'ai perdu mes notes dans les soirs. Donc voilà, j'ai noté tous les soirs ce que je notais tous les jours en fait dans mon carnet je l'aurais remarqué le soir au propre. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai pris en photo tout ce qui était accroché au mur, ce qui mettait en évidence pour les règles comment se positionner, les rations, tout ce qui était formulaire à remplir pour les températures, etc. J'ai vraiment tout, 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 tout pris en photo, tout imprimé pour mettre dans mon mémoire aussi. Donc ça va être les plans d'IJL pour les préparations, pour les différentes pièces, etc. J'ai aussi demandé un exemplaire de tous les formulaires qu'il y avait à remplir pour les températures, la gestion des stocks, quand on reçoit de la nouvelle marchandise, etc. J'ai tout pris, j'ai tout mis dans mon classeur comme ça, si j'en ai besoin, je suis au taquet, je suis pleine de documents. Voilà. Mais voilà, du coup, voilà, pendant tout le stage, j'ai noté tout ce que le maître de stage disait, j'ai pris tout en photo, j'ai tout imprimé, j'ai rempli le QCM tous les soirs, et voilà. Je repense ça à des questions, que je lui posais des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, surtout si vous ne comprenez pas. Et même si c'est un stage et qu'il n'y a pas d'évaluation à la fin, c'est quand même bien de se renseigner sur tous les termes qu'ils emploient, parce que je pense que vous avez remarqué qu'il y a plein de lettres, de sigles à apprendre. Et du coup, moi j'ai décidé de me faire un petit carnet, un petit répertoire où il y a tous les sigles avec toutes les appellations, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a, je ne tiendrai jamais tout sinon. Mais voilà, mon stage, c'est quand même plutôt bien passé. Voilà. Pour l'alimentation, pour moi, j'étais prise, enfin je mangeais la même chose que les personnes le midi et c'était vraiment très cool. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires, je répondrai. Et du coup, mon ressenti à la fin, c'est que je suis contente de ce stage. Ça a été très stressant, mais j'ai été contente dans le sens où je me suis dit que ça correspondait bien à ce que j'avais envie de savoir et à ce que je voulais approfondir dans le sens où ça m'a apporté quand même beaucoup de connaissances, du coup, que j'aurais dû déjà avoir, mais du coup, que j'ai quand même appris sur le tas, donc ça ne change rien du tout. Pour tout ce qui a été mis en place, je veux dire, comment se déroulent les actions dans la cuisine, les proportions, les règles d'hygiène, les plats témoins, je pense que ça va vous parler aussi, c'est-à-dire les plats témoins, c'est quand on fait une recette, il faut toujours 100 grammes de la recette qu'on fait et qu'on garde deux semaines dans le frigo. Et bien ça aussi, il faut aller que je m'en occupe. Je veux dire, tout ce qui est mis en place, en fait, on ne s'en rend pas compte de tout ce qui est mis en place derrière notre petite assiette de restaurant, etc. Et bien c'est énorme, je trouve. Et du coup, voilà, j'ai trouvé super intéressant tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Ben pas grand-chose, que je suis contente d'avoir fait le stage, que j'espère que cette vidéo vous rassurera, vous aidera. Je vous souhaite vraiment bon courage pour les stages à venir, que je trouve mon deuxième stage, d'ailleurs, que je n'ai toujours pas trouvé, mais que je n'ai pas cherché non plus. Il faut être honnête. mais je vais le chercher et j'espère que pour vous, ça avance bien, que tout va bien dans vos études. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire votre ressenti dans les commentaires. Je réponds encore une fois à tout le monde. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et bisous, bisous ! et bisous, bisous !